C'est terrible ce qui est arrivé au petit Thomas, tel que Dieu veille sur son âme, qui atténue la douleur de sa famille, qui doit avoir un sentiment de vengeance sanguinaire et justifié, mesdames et messieurs. Il n'y a pas que, je pense que la France en a marre. Je pense qu'à cause de vos conneries, bandes de petits clochards qui viennent d'un petit quartier qui bandent sur les voyous, pourquoi vous n'agissez pas comme ça quand Valence ou Montélimar viennent chez vous, vous prennent vos fours et vous cassent le cul ? Ouais, t'inquiète pas, tu peux la faire à d'autres, tu peux pas la faire à moi. Hein ? Hein les gars ? T'inquiète, moi je suis au courant de tout. Ouais, c'est vrai. Et si vous n'êtes pas contents, on peut passer. On est à côté. Ouais, ouais, ce quartier-là, là, je sais pas ce qu'il vous a pris. Alors bien sûr, ces gamins ne représentent pas ce qu'il y a un quartier. Parce que ce quartier-là, moi je connais deux, trois têtes. C'est des gens bien. Mais vous faites quoi ? Vous vous ennuyez, vous allez dans des soirées de blancs ? Quand on vous dit que chacun et chaque chose doit rester à sa place. Les blancs, ils sont entre eux, ils font leur soirée, c'est pas pour que vous veniez leur casser les couilles. Est-ce que ces gens-là, ils viennent ivres dans nos mariages, nous, à nous ? Non, ils ne viennent pas ivres. Il n'y a que vous, banque de petits tapettes, vous vous êtes fait refouler de toutes les soirées. Vous n'êtes même pas là pour sortir en soirée. Même vos tenues vestimentaires, vous êtes à YF1, vous venez en survêt. Comment voulez-vous que les gens peuvent vous accepter dans leur soirée ? Ils vous ont invité, ils ne vous ont pas invité. Donc pourquoi vous êtes venus ? Vous êtes venus faire les choses ? Vous êtes venus faire les baux ? Je me le répète, pourquoi vous ne faites pas les baux ? Avec les gens de Montello ou de Valence qui sont à côté de chez vous ? Qui viennent, qui vous cassent le cul tous les jours ? Je me le répète. Père à son âme, au petit Thomas, il n'a rien demandé. Miskine, il a voulu peut-être défendre, bouger. Ils se sont fait agresser par des petits tachanes, par des faces de zeub. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. Toutes ces petites racailles aux mèches blondes. C'est... Wallah, il a avisé. Et ouais, c'est terrible. Moi, j'ai un message à faire passer à sa famille, à sa mère, à son père. Et ouais, c'est terrible. Moi, j'ai un message à faire passer à sa famille. Je suis peut-être de la même origine. Et je suis peut-être de la même religion, entre guillemets, que ces gens-là. Mais je suis meurtri pour vous. Et par respect pour votre fils. Et par respect pour vous, la famille. Et par respect à tout ce peuple blanc. Qui sont respectueux. Et qui ne cassent pas les couilles. Cette fois-ci, on ne va pas s'excuser. On ne veut pas s'excuser. On ne veut pas s'excuser parce qu'on a honte de s'excuser. On dirait des ex-toxiques. Ceux qui disent, je ne recommencerai plus. Parce que c'est tout le temps la même rengaine. Donc moi, j'ai envie de vous dire, à demi-mot. Faites ce que vous avez à faire. Parce que je pense que nous, on aurait fait ce qu'il fallait faire. Tout simplement. Et croyez-moi que ce n'est pas moi qui irai pleurer ces jeunes-là. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est très très grave. Et aujourd'hui, compatir avec la famille et compatir avec ces gens, c'est ne pas mâcher ces mots. Et se dire, oui, malgré qu'ils sont de chez moi, nous voulons exactement ce que vous voulez, vous. Parce que si ce genre de vermine et ce genre de cafard, les gens ne font pas en sorte que, ça va tourner à la guerre civile. Mesdames et messieurs, ça va tourner à la guerre civile. Moi, je suis français, patriote, entre guillemets, fier d'être maghrébin. Demain, tu comprends pourquoi ce genre de personnes bougent contre ta communauté. Mais je serai obligé d'être du côté de ma communauté. Donc, à contre-cœur, on se clashera. Et moi, pour éviter tout ça, je me dis qu'il faut éviter toutes les vermines de nos communautés. Et il faut commencer à nettoyer chez nous. Parce que trop, c'est trop. Wallah, c'est trop. Parce que, pour finir, ces gens-là, de la manière dont j'ai vu les photos, les vidéos, de la manière dont ils... Tu sens très bien, tu sais très bien que ces gens-là, tu les vois en ville, tu les traîtes. Tu sais, c'est quel genre de mecs qui vont dans des balles de campagne, qui font les super-man, qui font les super-héros, entre guillemets. Mais pourquoi vous êtes allé dans cette soirée-là où il y avait plus de filles que de mecs ? Vous voulez aller dans les balles de campagne ? Aller dans les vraies balles de campagne, où il y a des équipes de rugby même, où il y a des... Là, c'est pas pareil. Père à son âme. Moi, je sais pas quoi vous dire, je suis anéanti. Et les musulmans, commencez même pas à écrire en commentaire. Oui, nous, les musulmans, nous avons rien à voir. Non, non. Moi, je pense qu'il faut rester à notre place, il faut laisser parler les gens, même si ça fait mal. Parce qu'on va passer, je me le répète, pour des ex-toxiques qui te disent, je recommencerai plus. Donc, on va pas, nous, s'excuser à cause de ces petits gamins de merde. Prions pour Thomas. Prions pour Thomas et arrêter de noircir les réseaux en disant, nous, les musulmans, nous, les musulmans, à force de dire, nous, on va finir en mini-jupe et on tapine. Soyons sincères avec cette famille, soyons sincères avec ce peuple blanc, en leur disant, comment voulez-vous qu'on s'excuse ? Vu qu'on a honte, donc on fait la prière pour lui, c'est tout ce qu'on peut faire. Et arranger les gens de la communauté de chez nous. Quelle honte, wallah, j'ai honte. Nos quartiers à l'époque, avec les blancs, on mettait comme ça. Et là, maintenant, vous faites les vatos sur le cause, vous ? Vous, vous faites les vatos sur le cause, vous ? Vous, ils viennent chez vous, ils prennent vos fours, repinent vos sœurs, je sais, j'ai le nom de ceux qui font les cons. Le pauvre. Paix à Thomas, que Dieu donne la force à sa famille. Et wallah, je suis très sincère. Et dans la tête, je peux comprendre certains blancs. C'est moi qui vous le dis.